Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous ne serez pas fâché de voir que je ne suis pas venu tout seul aujourd'hui, puisque j'ai un acolyte, et que cet acolyte nous vient directement d'Adobe Stock, parce que c'est quand même une bonne idée de pouvoir retrouver des personnages, retrouver des informations et des éléments depuis le web. Donc bonjour à ceux qui sont avec nous sur la chaîne YouTube Adobe France, bonjour à ceux qui sont avec nous sur beyond.net.fr. J'ai vu que nous avions aujourd'hui la visite de Jamila, de Seysoun, de Delphine, de Niki, d'Olivier, bienvenue à tous. N'hésitez pas à poser les petites questions qui vont bien. Vous savez aussi que si ce n'est pas la première fois que vous venez, nous sommes en direct tous les jours à 14h. Chaque jour, vous retrouverez Pauline les lundis, mardis, je serai avec vous le mercredi, jeudi, vendredi, avec des invités les mercredis et de temps en temps les jeudis. Et on va essayer de se concentrer sur les applications en général, autour du Creative Cloud, évidemment, sur les sessions ASC Pro du jeu du vendredi. On est vendredi aujourd'hui. Alors, comme vous avez pu le constater, dehors il neige, je pourrais vous faire un thème exprès sur la météo, sur la neige ou sur les poissons, parce que c'est quand même le gros sujet du jour, en tout cas dans les écoles primaires autour de nous. Mais aujourd'hui, je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire un petit tour assez classique autour de Caractère Animator, qu'on allait prendre le temps de redécouvrir les fonctions de base, mais surtout qu'on allait se poser sur la problématique de la scène dans Caractère Animator. Puisque, vous le savez peut-être, Caractère Animator, c'est notre outil qui permet de faire ce qu'on appelle du lip sync, de la synchronisation labiale. Et la synchronisation labiale, ça veut dire que vous allez utiliser et fabriquer un personnage, que ce personnage pourra parler en direct à votre place, et que ça vous permettra de réaliser beaucoup plus rapidement des dessins animés, des créations du type pédagogique, par exemple, et que vous allez pouvoir faire tout ça. Ouais, je sais que la perruque me va très bien, merci beaucoup pour la remarque Delphine, j'avais bien fait ça en choisissant mon thème. Il faudrait que je me cale juste un tout petit peu, voilà. Comme ça, c'est pas mal, il faudrait que je me redresse un petit peu, voilà, on est bien. Là, on commence à sentir le cheveu qui pointe, et on est plutôt bien là-dessus. Si ceci se poussait légèrement vers la gauche, oui c'est ça, mais je peux pas me pousser légèrement vers la gauche, aussi simplement que vous le croyez, parce que regardez là, de ce côté-là, je disparais, et on n'a pas envie de disparaître. En tout cas, moi j'ai pas du tout envie de disparaître aujourd'hui, je vais plutôt profiter d'être avec vous, et profiter d'être avec vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement, vous partagez mon écran, on va faire ça, vous partagez mon écran, et comme ça je suis en double, c'est-à-dire que je suis avec vous, je suis avec vous juste en dessous, ça y'a pas de soucis, je vais mettre un peu plus de lumière, comme ça je me verrai. C'est étrange de se voir de la sorte, mais écoutez, on va faire avec. Pour ceux qui sont pas habitués, en fait, à la chaîne sur beyonds.net slash live slash fr, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les sujets qu'on a évoqués ces dernières semaines, notamment avec Pauline, les lundis et mardis, vous pouvez retrouver tout ça directement en dessous, où vous avez toutes les différentes sessions, et elles sont rangées par thème, graphique design, Photoshop, Illustrator, Fresco, pour les applications, photographie directement, illustration, UI, UX, pour tout ce qui va être interface utilisateur, pour tout ce qui va être prise en compte de nos contenus sur les fabrications d'écrans, par exemple, ou le web, ou autre. Et enfin, toute la partie motion, parce qu'on se raconte plein de trucs rigolos en motion, et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. D'ailleurs, quelque chose me dit que la session hier sur les All About Photoshop Cinemagraph mériterait tout à fait d'aller faire un tour dans la partie motion plutôt que graphique design, mais c'est pas très très grave, et ça on va le faire évoluer par la suite. Bonjour donc aux uns aux autres, et maintenant qu'on est ici, je vais redescendre quelques pixels, ce sera quand même beaucoup plus joli. Maintenant qu'on est ici, en fait, je vais vous reparler de caractère animateur, et je vais vous demander aux uns et aux autres qui ici connaît caractère animateur. Vous mettez un petit oui, un petit nom dans le chat, vous m'écrivez CH 0, 50 ou 100%. Alors les habitués sont déjà sur leur clavier, je sais que vous êtes déjà au taquet, et que vous êtes sûrement prêts à répondre à cette question. Ceux qui vont être à 0%, je vous fais un tout petit tour, qui sera même pas mon tour, mais qui sera directement le tour classique, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site Adobe. Je vous mets le lien de caractère animateur, la page officielle, la page la plus classique. D'ailleurs, je vous l'ai mise dans la description aussi. La raison pour laquelle je vous balade sur cette page-là, c'est aussi tout simplement parce que elle donne des bonnes idées de ce qu'on est capable de faire avec. L'idée, ça va être de créer, comme ils le disent, des animations spectaculaires en un rien de temps. Alors, le « en un rien de temps », attention, c'est comme d'habitude de la factorisation. C'est-à-dire que je peux démarrer dès maintenant, vous montrer caractère animateur, et dans une minute trente, on a un contenu qui est prêt. Par contre, je suppose que parmi les gens qui nous suivent ici, vous êtes peut-être plus dans la partie créative que dans la partie acting. Et un acting, c'est-à-dire être acteur, être interprète d'une scène. Et si vous êtes plus créatif, vous allez souhaiter avoir un petit peu plus de détails, avoir un petit peu plus de contenu, et certainement personnaliser votre personnage. Et c'est ce qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui. On va voir ça, d'ailleurs. Dans les gens qui me répondent, alors oui, du caractère animateur du 0, 0, 2%, avec les lives, mais pas vraiment. Niki me dit qu'elle connaît, mais aucune maîtrise, genre 5%, bah parfait, c'est un bon début. Et j'ai une question, fort intéressante, d'Antonio, qui me dit, mais c'est quoi la différence entre caractère animateur et After Effects ? Et je me dis que je pourrais vous dérouler ça, je pourrais vous montrer, genre, l'animation des illustrations, la création de personnages à partir d'une bibliothèque, d'une banque de personnages. Je pourrais vous parler, justement, de ce qu'ils appellent les déclencheurs, le fait de pouvoir utiliser le clavier pour pouvoir jouer ces choses-là en temps réel. Mais peut-être que le plus simple, en réalité, ça va être tout simplement de rentrer dans l'application et de venir avec vous, justement, pour vous montrer sur le vif. On va lancer Caractère Animateur 2022 et on va redémarrer ensemble. Ah, et je vois qu'Olivier a saisi la balle au bon. Il nous répond, After Effects sert au post-traitement pour les vidéos, les effets spéciaux et le motion design. Alors, en plus, c'est vrai que c'est un truc que je devrais préciser tout de suite. Un des gros points intéressants de Caractère Animateur, ça va être que Caractère Animateur, en fait, il va vous permettre de réaliser vos animations en direct, donc vraiment en live. et tout ce que vous allez voir s'animer ici, tout ce qu'on voit là-dedans, ce n'est pas des choses qui ont été déplacées à la main, sur lesquelles on a bougé, on a fait de l'inverse cinématique, la cinématique inverse. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on a pris le temps d'animer chaque composant. C'est vraiment des choses sur lesquelles l'application, en tant que telle, a fait le boulot pour vous. Par contre, évidemment, pour la création, il va falloir travailler un petit peu, mais vous allez voir que si vous avez déjà des projets intéressants dans Caractère Animateur, vous pouvez vous lancer hyper facilement. Olivier nous dit que Caractère Animateur est dédié aux animations de perso. Oui, alors deux personnages, mais comme je vous l'ai dit, j'ai intitulé cette session Entrer en scène, parce qu'on va voir qu'on peut aussi interagir avec la scène en général. Aujourd'hui, je vais vous laisser choisir. Pour les habitués, vous pouvez regarder et reconnaître un petit peu le contenu. Je vous laisse choisir sur quel personnage on va travailler. En sachant que je vous ai donné très régulièrement des petits tests avec les uns et les autres, on va se faire un nouveau projet. Et sur ce nouveau projet, pour l'instant, il n'y a rien. Projet Caractère Animateur, c'est donc un Ask Pro. Et on est au mois d'avril 2022. Toujours nommé son projet. Et vous remarquerez un autre truc, d'ailleurs. Dans Caractère Animateur, si je ne fais rien, en fait, il va sauvegarder à ma place en permanence. Et ça, c'est un truc que je trouve assez pratique. Dans un nouveau projet, Nicky me dit le poisson rouge, car 1er avril. Excellent choix. Nous allons donc prendre Finn. Finn, c'est un poisson gonflable avec des nageoires oscillantes et des bulles flottantes. Ça, c'est très bien. Et ça me semble tout à fait adapté à aujourd'hui. Finn, c'est un poisson. Donc, il a des activités de poisson. Qu'est-ce que ça fait un poisson ? Ça se déplace. Ça flotte mollement. Le côté, justement, je flotte mollement pour le poisson, il va être assez intéressant pour nous, parce qu'on va avoir, justement, cette tendance, quand on utilise, quand on crée un personnage, à se dire, comment est-ce qu'il va fonctionner, etc., etc. Là, vous allez voir, on a pas mal de petits réglages là-dessus. Alors, je redresse un tout petit peu ma cam, parce que le plafond, c'est quand même moins fun. Et une fois que j'aurai redressé la cam et que je serai bien au centre de la caméra, vous remarquez d'ailleurs, il y a un point violet et un point jaune sur mes épaules. Ce n'est pas pour faire joli, c'est parce qu'il va traquer en plus le mouvement du corps. Sur fine, on ne va absolument rien voir. Et quand je vais démarrer, je vais lui dire tout simplement qu'on va d'abord, qu'on va afficher la caméra, qu'on va pouvoir utiliser ou non le tracker de corps, donc là, il ne se sert que de ma tête et pas de mon corps, mais qu'on va pouvoir, derrière, lui demander d'étalonner la prise. Donc, étalonner, je me mets face à la caméra, là où je vais être, je me mets, je regarde comme je vais regarder la scène et il va du coup valider, en fait, je ne sais pas si vous voyez, je vais faire un gros zoom, voilà. Là, il a validé, en fait, qu'il arrivait facilement à détecter mon visage. Ce n'est pas du maquillage rapide, c'est carrément, donc, l'outil qui gère la reconnaissance de mon visage et qui arrive, par exemple, à détecter la forme de mes bouches. Si jamais je change, si jamais j'ai un air surpris, si jamais j'ai un oeil fermé ou les deux yeux fermés, il va être capable de voir ça et il va renvoyer ces informations dans le moteur de caractère animateur. Et donc, quand je vais bouger la tête, il va bouger la tête dans un sens, dans l'autre, et vous remarquerez aussi un truc très rigolo, c'est que Finn, il a une espèce de petite nageoire en pointe au-dessus, on dirait un gros cheveu. C'est assez étrange, d'ailleurs, et sur cette nageoire en pointe, en fait, il va y avoir une sorte d'oscillation sur la nageoire principale, d'oscillation sur les nageoires à droite à gauche et il a un petit boucrou très mignon sous le menton comme tout le monde. Antonio voulait le chat bleu. Oui, mais le chat bleu mange le poisson rouge. Oui, effectivement, ce n'est pas une mauvaise idée. Du coup, si je voulais avoir deux personnages dans mon histoire, je pourrais tout à fait revenir sur la homme, je pourrais aller chercher le chat bleu qui s'appelle Tulle. Tulle, c'est un chat expressif avec des déclencheurs d'expression du visage, des reprises de mouvements des bras et le suivi du corps. Hop, on va faire ça. J'ouvre le chat Tulle. Tulle fait désormais sa scène directement là-dessus et maintenant, il est prêt et je vais pouvoir travailler avec. Même combat, je vais lui dire qu'on va l'étalonner. Tac ! Donc, je me mets, je regarde la caméra et il étalonne le petit personnage. Il étalonne ma tête. Maintenant, quand je vais me déplacer, cette fois-ci, ce n'est plus le poisson mais c'est bien Tulle qui va réagir. Et je ne sais plus si je peux lui demander de faire de l'étalonnage des épaules avec Tulle. Ouais, peut-être. Toc, toc, toc. Peut-être, mais vaguement. Parce qu'il faudrait que je sois beaucoup plus loin. Alors attention, vous allez me perdre quelques instants. Vous allez me perdre pas vraiment. Vous n'allez pas vraiment me perdre. Juste ma caméra. Hop, juste le micro. Je me mets en plus grand. Toc. Là, on voit beaucoup mieux les deux points sur les épaules. Et je me recule. Tant pis pour le micro. Je reviens. Et là, quand je vais bouger les bras, du coup, en bougeant les bras, en fait, mes bras vont pouvoir se déplacer et je n'aurai pas besoin de créer en fait tout l'environnement autour. Je peux même, soyons fous, me lever. Toc. Et là, si je me lève et que je danse, là, vous allez pouvoir profiter de ma plus belle chorégraphie. Vous allez pouvoir profiter de tous ces moments merveilleux auxquels vous aviez échappé jusque-là. Et mon personnage va être capable de se mettre en forme. Je vais lui demander de l'étalonner. Tac. Il s'étalonne. Et une fois qu'il est étalonné, tac, c'est maintenant que je peux bouger. C'est maintenant que je vais pouvoir faire le D-A-N-C-I. et je vais pouvoir faire honneur à ce merveilleux sweat de la stream team. Le même que Pauline, le même qu'Alex et le même que toute l'équipe Adobe Live des lundis, mardis et mercredis. Mais voilà, aujourd'hui, je le porte parce qu'on est vendredi et qu'honnêtement, il pèle. Donc voilà. Hop, nous avons Tull. Tull est revenu. Je vais lui demander de bouger un petit peu ses petites mains, vous voyez, parce qu'il a des petits bras qui partent dans tous les sens et je vais lui demander de ne pas suivre l'étalonnage du corps. Voilà. Parce qu'il faudrait que je sois suffisamment distant pour qu'on en profite pleinement. Je vais aussi lui demander un petit truc que je vous conseille comme réglage lorsque vous utilisez caractère animateur. Ça va être tout simplement de lui demander ici sur caméra et microphone de bien s'assurer qu'il met en pause la caméra lorsque l'application est en arrière-plan. Par exemple, si je regarde caractère animateur, en fait, finalement, ça fait déjà 120% sur mon processeur. Donc c'est un petit peu... ça souffle, le CPU est en train de bosser. Maintenant, si je suis en arrière-plan que je me mets sur le navigateur, il ne se passe plus rien de ce côté-là. Il ne se passe plus rien, la caméra est en pause et du coup, le personnage va arrêter de bouger. OK ? Ça, c'est tout bête, mais c'est un des petits trucs qu'on va pouvoir mettre ça en place. Nicky me demande comment je fais pour la queue du chat. Alors d'abord, on ne touche pas à la queue du chat, c'est hyper fragile, comme pour tous les animaux. Mais ce qu'on va faire pour la queue du chat, et j'y reviens, c'est de regarder comment elle est accrochée. Et pour regarder comment elle est accrochée, en fait, vous allez voir assez vite que dans caractère animateur, en fait, j'ai trois espaces. Alors j'ai évidemment la home, sur laquelle, la page d'accueil, sur laquelle je suis allé choisir le personnage qui me convenait le mieux. La page enregistrée, qui est la page principale, celle sur laquelle je vais faire vraiment mon tournage, que je vais regarder les différentes prises, que ce soit au niveau de la voix, du visage, des mains, etc. Je vais avoir la page de flux, parce qu'on va pouvoir diffuser en direct. On peut évidemment créer en direct et jouer le contenu pour par exemple l'envoyer en post-production vers After Effects, mais je peux aussi, et ça, ça va être utile à tous les gens qui font du Twitch ou des lives sur TikTok ou des lives sur Instagram ou même des lives YouTube, eh bien vous allez pouvoir carrément utiliser votre personnage caractère animateur comme un personnage qui est utilisé par la caméra. Et enfin, on va avoir la vue système. Et autant dans la vue enregistrée, j'étais en train de préparer mon contenu. Alors je lui ai demandé de revenir sur la disposition de départ. Tac. plus petit, un petit peu moins de place ici. Voilà. J'ai juste besoin de savoir dans un coin à quel endroit je me trouve. Maintenant, quand je suis là, je peux lui demander d'aller voir le système et du coup, pour le chat, il va me dire exactement ce à quoi ressemble ma marionnette. Donc ma marionnette, le chat, Tulle, qui est ici, a plusieurs fonctions. D'abord, si vous regardez ici, on a en fait une illustration et quand on zoome, on voit qu'on a des pixels dessus. Tout simplement parce que c'est un chat qui a été conçu dans Photoshop. Je pense, si je retourne sur le personnage ici, dans le panneau projet et que je lui fais un petit clic droit dessus, il va modifier l'original et donc il pourra m'afficher l'original soit sur le bureau soit directement dans l'application. Hey, hello Pauline ! Et puis, quand j'en suis là, je vois que j'ai ici tout mon perso, il est à 33%. Quand je zoome, je suis dans Photoshop, donc on voit apparaître les pixels, mais quand je regarde sur le personnage en question, on va se rendre compte qu'il y a énormément de calques qui ont été proposées. Par exemple, j'ai une série de calques pour la tête. Si j'enlève la tête, il n'y a plus de tête, il n'y a plus qu'un corps de chat. Et le corps du chat, il se décompose de plusieurs manières. Par exemple, j'ai la queue qui est ici, qui a, pour le coup, et ça c'est un petit détail, mais qui aura son importance par la suite, elle a un petit plus devant. Si je regarde, j'ai aussi les jambes, avec une forme pour la jambe de pantalon, une forme pour le pied, etc. J'ai le bras droit, le bras gauche, le bras droit d'ailleurs, qui lui aussi a un petit plus. Alors évidemment, tout est en anglais ici, mais je suis sûr que vous arriverez facilement à trouver les correspondances. Ce petit plus, en fait, il sert à dire que les éléments sur lesquels on a travaillé vont être indépendants des autres. Et ça, c'est hyper utile, notamment pour ce genre de personnage. Ce que je vais pouvoir faire aussi là-dessus, c'est que je peux prendre le torse de mon personnage et je peux tout à fait lui dire, tiens, en fait, on va prendre toute la partie du fond et on va lui demander, double-clic là-dessus, on va lui demander de changer la couleur pour être un petit peu plus adapté à aujourd'hui. On est sur caractère animateur, couleur un petit peu dans les tons bleu vidéo, c'est vrai qu'on a ça maintenant, c'est bleu vidéo, ok. Et je vais faire pareil pour les manches, double-clic, c'est un calque de couleur unie. Je vais aller, hop, nous caler dans les bleus vidéos là. On va essayer de retrouver le même. J'aurais pu noter aussi la valeur 220, hop, je vais lui mettre du coup du 220 ici aussi. 223, j'étais pas loin. Hop, et pareil pour le dos de la chemise. Donc, d'abord, on se met pas très loin et après, 1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai changé la couleur de mon personnage. C'était pas grand-chose, mais il a fallu que j'identifie les parties de ce personnage pour pouvoir travailler. Ici, je vais lui demander du coup d'avoir réaffiché la tête du perso et maintenant, j'aurai mon personnage qui sera vraiment dans la manière dont je pouvais en avoir besoin. Hello, Miguel TV. Miguel, il y a le lien dans le chat YouTube pour nous rejoindre du côté Beyoncé. Donc, si j'ai terminé ça, je sauvegarde mon personnage. Comme d'hab, vous le savez, s'il y a une astérisque à côté d'un nom de fichier, c'est que le fichier n'est pas sauvegardé. Il me dit, attention, il y a des groupes imbriqués, ça peut changer, etc. blablabla, je retourne ici, il va mettre à jour le perso et mon personnage va avoir maintenant la même couleur que ce que j'avais déterminé dans Photoshop. Ça va, ça ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Un petit oui, un petit non ? Donc, quand j'en suis là, je me dis, j'ai envie de travailler sur les différentes parties et on a vu qu'il y avait la queue qui était indépendante et la queue, en fait, elle a un petit réglage ici qui est balancé. Donc, quand je clique là-dessus, quand je clique sur cette poignée-là, en réalité, il va utiliser ce petit point-là pour que la queue se balance au rythme du personnage. Et donc, quand je retourne en enregistrement, si je me déplace dessus, hop, alors il faudrait que je mette Tulle en un peu plus petit, je vais attraper le personnage et vous allez voir que dans Enregistrer, on a vu qu'on avait notre scène principale, on a vu qu'on avait notre caméra, on n'a pas encore parlé de la partie montage, mais regardez bien sur le côté droit, en fait, on va avoir pas mal de petits réglages et dans les petits réglages, on aura, par exemple, la transformation et je peux lui dire que le personnage va être un petit peu plus lointain, ouf, alors peut-être pas autant, mais par contre, on va lui mettre une position Y un peu plus haut, voilà, et une échelle un petit peu plus grande. Et là, vous voyez maintenant que quand je me déplace, eh bien, la queue du chat se balance toute seule et que le chat va fonctionner tout seul à côté. C'est bon ça ? Est-ce que ça répond à la question, Niki ? Sur comment je fais pour la queue du chat ? C'est une vraie question, c'est une question vraiment importante. Ce que vous ne voyez, c'était dur à dire ça, ce que vous ne voyez pas encore, c'est que sur le côté de mon personnage, j'ai un deuxième petit écran et sur le petit écran, en fait, j'ai ce qu'on appelle la sortie flux, la sortie NDI et je vais avoir directement l'animation du personnage sur un fond que j'aurais déterminé. Ça peut être un fond blanc, ça peut être un fond à damier, un damier plus ou moins foncé en fonction du type de dessin de mon personnage et sur ce panneau flux, en fait, eh bien, je vais me focaliser sur le jeu d'acteur de mon perso. Sous-entendu, je vais pouvoir sortir, j'ai une option tout en bas de mon écran et cette option, en fait, c'est l'option de dire que tout ce que je crée autour de ce personnage va être diffusé. Ça va être diffusé sur un flux qu'on appelle du flux NDI. En fait, c'est un protocole qui permet de fabriquer une caméra virtuelle. C'est comme si j'avais une nouvelle caméra et que ma caméra, ce qu'elle était capable de voir, c'était le petit chat qui va réagir à ma bouche. À ma bouche, donc sa position, mais aussi au son qu'il va entendre. Si je fais un A, eh bien, il va ouvrir grand la bouche beaucoup plus que si je fais un M. Voilà. Par exemple, Antonio me dit, mais dans caractère, est-ce qu'on peut mettre des fichiers en pixels ou des fichiers vectoriels ? Comme j'aime beaucoup vous prendre les infos sur l'exemple directement, on va regarder ici. Il me dit, tiens, j'ai deux personnages par exemple pour le personnage de base, ici j'ai un personnage de Chad qui va être un personnage Photoshop ou un personnage Illustrator, sous-entendu si vous êtes plus à l'aise sur Illustrator, aucun souci si vous avez réalisé votre personnage sur Fresco, parce que vous trouvez que Fresco fait vachement bien le taf sur le dessin vecteur, et bien vous pouvez le prendre, et quand vous allez voir le Chad Illustrator, vous lui demandez comme tout à l'heure, clic droit modifier l'original, commande ou contrôle E si vous avez l'habitude du raccourci clavier, et là il va ouvrir le personnage directement dans Illustrator, et là on est bien sur un personnage vecto, sous-entendu comme tout à l'heure, j'ai envie de changer la couleur des cheveux de mon personnage, on va aller changer tout ça, tac, on va lui mettre des cheveux verts, ça va toujours très bien à tous les persos, et pareil ici, tac, des sourcils verts un peu plus foncés, je sauvegarde, il me dit attention, c'est un vieux format Illustrator, c'est pas très grave, rassurez-vous, tout ça se passe très bien, et quand je retourne de l'autre côté, mon personnage est remis à jour, et hop, il a sa nouvelle coupe de cheveux. Donc on va vraiment avoir cette problématique assez facile à résoudre, de quelle que soit votre source de départ, vous allez pouvoir l'adapter dans caractère animateur. Ici donc on avait Finn au départ, on va lancer la scène avec Finn. Finn qui était un personnage basique, qui avait justement donc des formes, des nageoires, une découpe, etc. Et je l'affiche ici sur un fond à damier, on va le mettre sur un fond à damier, sur un fond blanc, voilà, uni, et on voit qu'il envoie des bulles de temps en temps. Si je ne dis rien, sa bouche ne bouge pas, par contre je crois qu'il envoie quand même des bulles, même si la bouche est fermée. Ce que j'adore aussi là-dedans, c'est un peu subtil en termes d'animation, mais si vous avez un acteur qui est capable de faire des expressions comme ça, eh bien vous pouvez exagérer les mouvements. Par exemple, je peux regarder sur la partie, sur la partie regard, sur la partie visage, je peux déplier, et vous allez voir que, en fait, j'ai plein de petits réglages. Par exemple, j'ai l'intensité de la position de la tête. Est-ce que je peux exagérer ou minimiser le mouvement de la tête lorsque je la déplace ? Ici je vais lui demander de l'augmenter, on était à 100%, je vais le mettre à 400%, soyons fous, et là je me déplace, et il se déplace mais super loin, et là il va être hyper speed, parce qu'il va secouer la tête et il va essayer de me suivre. Bon, 400, c'est un peu violent, on va revenir à 100%, ce sera plus raisonnable. Je peux lui demander de gérer l'ampleur de la proportion de la tête, hop, donc là on était à 45%, maintenant si je m'approche, là il va nous faire un close-up, et il va nous raconter des trucs hyper sérieux. Mais attention, il faut le dire à personne, ça c'est vraiment des infos de poissons, ok ? Dorian nous dit, il nous faut un gym carré pour une démo. Merci, je le prends pas mal sur mes capacités d'acting et sur toutes ces années passées au cours Florent. Effectivement, on va demander à gym et on va pouvoir l'appeler. Alors du coup, je vais voir si Tulle a ce genre d'option dans la partie flux. Viens donc ici Tulle, tac, voilà. Et je vais regarder, je vais lancer ce petit Tulle et ça va me permettre de vous donner un autre truc. Donc on a vu que mon personnage était capable de jouer, on a vu qu'on pouvait tout simplement lui remettre les bras en place si on n'utilisait pas les déplacements du personnage, c'est quand même un peu plus cool, mais ce qu'on va voir de rigolo, c'est que je peux aussi automatiser plein de réglages. Cette automatisation des réglages sur justement la manière dont mon personnage va agir, eh bien je peux enregistrer des scènes. ici par exemple, je peux lui mettre les bras vers le bas et si je regarde bien la scène en général, on va zoomer un petit peu dessus, vous voyez que sous chaque petite pastille ici, je vais avoir une lettre. Eh bien cette lettre, vous vous en doutez, c'est la lettre qui va servir de déclencheur. Donc si je veux qu'il ait les bras en bas, on va tout simplement lui dire Z et il va baisser les bras. Je vais voir C et il va déplacer la main et faire coucou. Je vais voir Y et il va me parler comme un italien ou en tout cas comme un cliché d'italien, soyons clairs, j'ai absolument aucune capacité à juger tout ça. Je peux lui faire du I, du O, du P et non pas du H-I-P-H-O-P, on n'est pas chez Sydney. Et si je lui donne du H, hop, mon dieu, mais j'adore ce que je viens de faire. Donc le H, par exemple, c'est un comportement qui va se déclencher. Si je relâche la main, il reste bloqué là-dessus. Il y a un très, j'allais dire, il y a un petit côté, il y a un énorme côté texavri là-dessus. Je vais pouvoir avoir un déclenchement qui est temporaire ou un déclenchement qui, au contraire, qui, au contraire, va durer tant que je ne l'aurais pas remis à plat. Donc on a le S qui me permet de fermer les yeux. On a le J, s'il est un petit peu soucieux, il se demande, il se pose des questions à ma place. Et est-ce que c'est correct ou est-ce qu'on raconte des bêtises ? On a le A, où il est très, très joyeux. Le D, le F, etc. Et tout ce que vous prévoyez autour de votre personnage, vous allez pouvoir l'utiliser par la suite. Delphine me dit qu'elle adore. On va l'adorer comme ça, c'est trop bien. Merci Delphine. Mamma mia, mais c'est tellement bien cette application. On va pouvoir jouer tellement, tellement de fois. On va pouvoir faire des trucs, mais ça va être formidable ! Voilà. Et après, tous ces petits raccourcis qu'on retrouve là, en plus, je peux lui faire faire la gueule. Donc si vous avez envie, genre, de lui donner des expressions un peu plus complexes, vous voyez que le... Vous voyez que tout a été déclenché et calé dessus pour avoir, justement, des airs de surprise, des airs de mise en place. Le 3, on ne l'aura pas. Celui-là, pourquoi on ne l'a pas ? Tout simplement parce que c'est le même raccourci dans le caractère animateur que pour le mettre en plein écran. Donc, ne vous inquiétez pas, il est là, vous n'êtes pas obligés de vous en servir. Mais c'est vrai que c'est un des trucs que je trouve assez... assez cool dedans. Ça vous va, ça ? Mickey nous dit, pour un novice, est-ce une bonne idée de commencer l'animation avec caractère animateur ? Alors, il y a deux trucs dans l'animation. Il y a vraiment deux trucs. Est-ce que vous avez l'intention de faire de l'animation depuis vos propres dessins ? Vous avez une création de personnages, une création de dessins, et vous avez envie de leur donner vie, de leur donner des mouvements spécifiques ? Et dans ce cas-là, effectivement, une application sur laquelle soit on va dessiner en permanence, comme Adobe Animate, ou une application sur laquelle on va préparer des mouvements type After Effects, par exemple, où vous allez générer des clés, des déplacements de pantins, etc. Ça, ce sera plus adapté à des gens qui veulent vraiment faire de l'animation ou du dessin. Maintenant, si vous voulez raconter des histoires, vous avez un texte, vous avez une histoire, vous avez peut-être déjà commencé à prévoir vos personnages, etc. Dans ce cas-là, caractère animateur, il est parfait pour ça, parce que vous allez pouvoir vous contenter d'interpréter. Je me mets là, et je joue mon rôle. Je joue mon rôle, là, je me rends compte que Tull, il est beaucoup moins... beaucoup moins... beaucoup moins exagéré que l'autre personnage, donc je peux lui dire qu'on va changer au niveau du corps, l'entrée de caméra, l'intensité, elle est à 100% pour le corps. Est-ce que j'ai quelque chose sur le glissement ? Non. Sur le regard, peut-être ? L'intensité de l'appareil photo, on va augmenter. Tac. Voilà. On peut avoir, justement, ouh là là, là, je n'aurais pas dû augmenter l'intensité de l'appareil photo. L'intensité de la souris et des touches, l'intensité du clavier, ancrer le regard, etc., donc c'est peut-être pas ici que je vais le gérer. Par contre, sur l'intensité du corps et donc tous les déplacements, c'est là, regardez, visage, si j'ai envie de l'exagérer, pouf, j'augmente l'intensité, par exemple, de la bouche. Hop, on va faire une bouche qui va réagir, mais tellement plus, on va pouvoir lui dire que j'aimais bien tout à l'heure l'inclinaison de la tête. Si jamais je penche la tête comme ça, il la penche pour de vrai. Ce qui me permet aussi de ne pas me foutre en l'air les cervicales quand je suis en train d'agir. Et c'est que des petits réglages comme ça. C'est des réglages subtils, mais qui vont donner à votre personnage une vraie personnalité. C'est tout bête, mais c'est ce qu'on va essayer de donner ici. Tac, est-ce que je peux... Voilà, comme ça, je vous lis un petit peu mieux. Je pense que c'est le direct qu'il me fallait, et grand merci. Et si c'est le direct, Mickey, alors, je n'avais pas prévu de passer par là, mais je vais vous montrer aussi. Là, on a les personnages de base que vous pouvez, à tout moment, modifier, par exemple, dans Photoshop ou dans Illustrator. Mais si vous regardez ici le créateur de marionnettes, vous allez pouvoir même créer des marionnettes. Il y a quelques modèles qui ont été conçus par l'équipe. et si vous avez un modèle qui a une queue de cheval, qui a des longs cheveux, etc., il a des cheveux bruns, roux, il porte une casquette, un petit nœud dans les cheveux, une barrette, un bonnet, il a un t-shirt, il a une peau bleue, c'est un schtroumpf, ou un avatar, ou c'est un personnage Marvel quelconque. Un cri, un Skrull, à vous de voir. Est-ce qu'il a des sourcils un peu épais, ou au contraire plutôt fin, comme ça ? Oui, trop bien. Est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'on a encore ? Est-ce qu'il a de la pilosité sur le visage ? Alors, grosse barbe, plusieurs jours de pas de rasage, petite moustache, rien du tout, parce qu'on n'est pas obligé. Il a un motif sur la chemise avec le logo caractère animateur, etc. Vous adorez un truc, pouf, on peut le réutiliser. Il a une chemise qui va être d'une autre couleur, ou un t-shirt d'une autre couleur, et encore plus fou. Vous pouvez tout à fait lui dire qu'en termes de lecture, il peut avoir un air particulier, un, deux, trois. Mais ça, on l'avait vu pour le chat. Mais ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez changer de décor. Je décide de lui donner un côté plus intello et de le mettre dans la bibliothèque. Je peux le faire. Une fois que j'ai préparé ça, ce personnage-là, on va le générer. Et il va être généré, je vais pouvoir l'utiliser dans mon caractère animateur. Ce qui fait que même si je n'ai pas des grosses compétences en dessin, au moins j'ai une base pour travailler. Et le what's en question. Si je veux quand même affiner le truc, commande E dessus, il me l'ouvre dans Photoshop, et c'est reparti pour terminer tout le contenu. Et tout ce qu'on avait comme réglage tout à l'heure, on avait les fonds, etc. Background 1, 2, 3. On a les icônes qui sont disponibles, etc. Tout ce qui peut être mis en place. Vous voyez que j'ai accès à tout ça. Et ça, je trouve ça assez fou et assez cool. Héloïse me dit Est-ce qu'on peut combiner plusieurs lettres du genre les bras et la tête ? Ouais, on peut combiner les bras et la tête. Alors, je vais regarder, je vais mettre en mode flux pour ce genre de test. Et on va regarder, par exemple, là j'ai le 7 pour les bras. Alors, on va mettre les mains visibles. Est-ce que je mets les deux mains visibles ou est-ce que c'est une seule ? Je peux lui dire voilà, je veux du 7, du 3, etc. Donc, il va m'afficher les différentes positions de main et je peux jouer le 3 là-dessus. Donc, si je veux jongler au clavier, je peux. Et après, j'ai le R, par exemple, et le R, il me permet de disparaître. Le E me permet de me cacher. Hop, sorti. le Q me permet de rentrer sur le côté gauche. Le W va me faire sortir le personnage. Le T va me le faire sortir dans l'autre sens, etc. Donc, si vous avez envie d'acter, de jouer, tout ça, vous pouvez sans aucun problème le faire faire à vos personnages. Delphine me dit, est-ce qu'on peut importer des logos, des éléments, un logo, par exemple ? On va regarder. Ici, j'ai mon personnage. Dans le puppet ou dans les icônes, non, c'est pas dans les icônes, c'est bien dans le puppet qui est là, sur le T-shirt. Alors, Photoshop, vous savez, vous prenez votre flèche de sélection, votre outil de déplacement et vous la mettez en sélection automatique. On va regarder où se situe cette merveilleuse licorne qui est ici, dans Shirt Design. J'ai pas mal de petits trucs et je peux lui dire, en fait, j'aimerais bien choisir parce qu'en fait, ce que fait mon caractère animateur quand je fais la préparation de marionnettes, c'est qu'il prend tous les champs disponibles et il va me garder que ceux qui m'intéressent. Donc, je vais lui dire, oui, je vais aller chercher, j'ai une bibliothèque sur laquelle j'ai déjà des logos, peut-être ma bibliothèque illustrator, il y a peut-être des logos qui sont posés. Qu'est-ce que j'ai posé ici ? J'ai un cup of coffee qui était cool, j'ai un citron de la dernière fois, j'ai mon idée géniale, ouais, j'ai pas fait de logo vachement cool depuis très longtemps. Hop, je vais prendre le petit logo logo, cette action va créer un lien, etc., ok, pas de problème. Je vais poser mon petit logo logo au bon endroit, voilà, je le mets à la place de la tête de la licorne, je fais peut-être une petite rotation, ça ne nous coûtera pas très cher, je vais encore le réduire parce que sinon il ne va pas rentrer, voilà, je valide, je sauvegarde, il me dit, attention, il est quelqu'un briquet, gna gna gna, tac, je retourne sur caractère animateur et maintenant mon personnage, normalement, si je ne vous ai pas dit de bêtises, hop, il a le logo de mon entreprise dessus. Est-ce qu'on peut importer un fichier son sans utiliser la caméra, me demande Fabrice, mais oui, on peut faire ça, ce n'est pas cool ça, regardez, là, je ne vous ai pas montré, je vais tenter un truc parce que je n'ai pas fait gaffe si j'avais bloqué toutes les caméras et tous les audios de partout, je vais tenter un truc, c'est qu'on va faire une prise. Donc, je suis sur mon caractère animateur et je vais vous faire une super prise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Je vais vous dire la première phrase de la session. Caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation labiale et pour donner vie à vos personnages. Et donc, j'ai une... Caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation labiale et pour donner vie à vos personnages. Je me rends compte que j'ai une prise de voix, je l'ai faite dans Caractère animateur, ce qui m'aurait permis au passage de jouer, par exemple, les bras, de jouer les déclencheurs, de changer des éléments de mon personnage et vous voyez que par défaut, en fait, j'ai pas mal de petits réglages qui sont soit actifs, soit inactifs. Donc, le travail sur le physique, la gravité, la force du vent, il n'y en avait pas là-dedans, donc c'était désactivé. La transformation, on ne s'en est pas préoccupé. La transformation de l'arrière-plan, etc., on n'y a pas touché. Par contre, on s'est occupé du visage, du corps, du regard, de la voix, etc., etc. Et c'est ça qu'il a enregistré pour moi. Et cette piste audio 1 qui est là, clique droit dessus, je peux l'afficher dans le panneau projet, elle est rangée dans les enregistrements et de là, je peux l'afficher dans le Finder. Et donc, je me mets sur le bureau, elle est présente ici, mais je pourrais tout à fait imaginer, eh bien, on va la dupliquer juste histoire de voir, je duplique ma prise qui est ici, on va l'appeler test, non, on ne va pas double-cliquer dessus, hop, on va double-cliquer sur son nom, test ch, et je vais pouvoir tout simplement dans caractère animator, lui demander de rajouter, d'importer un élément, commande ou contrôle i, importer un élément, je vais lui dire qu'on va attraper le test ch, mais je pourrais choisir en plus, parce que j'ai plein de types d'éléments que je peux importer, soit une marionnette directement, soit un modèle de création de marionnette, si vous avez déjà tout un modèle qui est prêt, soit directement des fichiers illustrator ou photoshop, soit des fichiers audio, du mp3, du iff, du wave, soit des projets caractère animator, vous voyez qu'on a que l'embarras du choix, et donc, en prenant ce petit contenu de test, je lui dis ok, importer, j'importe la voix, elle est présente ici, mais pour l'instant elle n'est pas posée sur ma scène, je vais la prendre et je vais la glisser un petit peu plus loin sur la scène, et du coup, je vais avoir une deuxième scène, une deuxième phrase que je pourrais réutiliser. Caractère animator est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation labiale et pour donner vie à vos personnages. Donc là, vous allez me dire t'es gentil Franck, mais ça n'a pas marché. Tout simplement parce que quand je regarde ici, j'ai non seulement ma piste audio qu'on avait faite sur le vif et on a la synchronisation des lèvres via l'entrée audio. Regardez, maintenant je prends cette piste audio là, clique droit dessus ou tout simplement dans le montage, alors il faut que je le retrouve parce que je ne le connais pas par cœur, ce n'est pas dans la scène, ce n'est pas dans la marionnette, c'est donc forcément dans le montage et dans le montage, on va retrouver le calcul de la prise de synchronisation des lèvres à partir de l'audio de la scène ou juste la prise de synchronisation labiale à partir de l'audio de la scène. Je ne sais pas quelle est la différence entre les deux. Donc je vais prendre celle-ci, il me fait une transcription pour l'auto, tac, voilà. Là, il me fait la transcription, il me fait le calcul caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation labiale et pour donner vie à des personnages. Et là, il m'a bien repris la même phrase. Alors évidemment, c'est un peu moins excellent parce que vous voyez ce que j'étais en train d'utiliser et c'est la même phrase que tout à l'heure mais ça veut dire que je peux prendre Fabrice, n'importe quel audio et travailler dessus. C'est bon pour vous ? Oui. Je remonte dans le chat parce que vous êtes hyper locasse et vous avez plein de questions. Donc Mickey, on a répondu. C'est à mon avis pour le direct, c'est vraiment génial. Il n'y a vraiment qu'à personnaliser son personnage de base et vous allez faire des trucs cools avec. Plusieurs lettres, les bras, la tête pour Héloïse c'est répondu. Olivier nous a dit que pour commencer l'animation, un logiciel type Photoshop, Animate ou Fresco sera parfait pour de l'animation tradi. Donc le fichier son sans utiliser la caméra. Bonjour Tony. Est-ce qu'on peut importer les éléments logo, bibliothèque ? Oui. Alors pour le coup, pas en bibliothèque justement. On va les importer à la création du personnage. Pourquoi ne pas mettre le logo dans la bibliothèque plutôt que de le modifier dans Photoshop ? Parce que je pense qu'il a besoin en fait, quand on est en mode système, donc je vais mettre en mode système, où es-tu ? Petit curseur. Quand je suis en mode système, en fait, sur mon personnage, vous voyez, dès que je sélectionne des éléments, il va me dire, bah oui, tous les éléments que tu as attrapés, ils sont ce qu'on appelle rigués, ils sont liés, il y a une grille dessus qui dit quels sont les degrés de liberté de nos éléments. par exemple, par exemple, par exemple, si je vais sur le visage et que je prends puppet, head, et que je regarde la tête de mon personnage, vous allez voir que j'ai des éléments de visage qui correspondent aux lunettes, j'ai des éléments de visage qui vont correspondre à la bouche, par exemple, si je vais sur puppet, head, et que je déplie, on va retrouver les oreilles, on va retrouver les lunettes, on va retrouver les bouches, les différentes bouches, et ces différentes bouches, en fait, elles vont avoir différents sons et à chaque fois dans la partie système que je vais retoucher une partie de ce contenu, eh bien, je vais retrouver la capacité, en fait, de donner plein de détails. Ici, par exemple, j'ai la bouche neutre mais je pourrais avoir la bouche AA qui va dire le son A, je pourrais avoir la bouche qui va dire le son F, je pourrais avoir la bouche qui va dire le son M, etc, etc, en fait, chaque bouche va avoir une forme particulière et en plus, elle sera déformée avec le déplacement de mon personnage. Et Olivier nous a répondu justement à Delphine en lui disant il n'a pas besoin d'être dissocié, c'est plus simple dans Photoshop. Et si on voulait s'en servir avec le chat ou avec le chat ? Bah si, justement, si je veux m'en servir, si je veux rajouter le personnage dans le chat, je vais reprendre la scène avec le chat, je vais reprendre le personnage du chat qui s'appelle Tull, de mémoire, je vais faire un CTRL-E pour modifier Tull et puis je vais faire exactement le même type de méthode. Je vais lui dire OK, Tull sur ton T-shirt, hop, on va te mettre le logo parce que tu es aussi un très bon employé comme l'employé précédent. Tac. Je vais placer mon contenu, je n'hésite pas à zoomer, à corriger un tout petit peu, peut-être ici, la rotation parce que c'est cool. Tac. je fais ma mise en place et surtout, surtout, mon logo, mon logo, couleur, etc., je vais me débrouiller pour qu'il fasse bien partie du corps et surtout pour qu'il soit juste au niveau des bandes qui sont ici. J'ai la shape 11 qui a l'air de correspondre au corps de mon personnage. Je vais glisser tout ça au niveau de la shape 11. Où es-tu, shape 11 ? Voilà. et je vais le mettre au-dessus parce que si je le mets en dessous, on ne le voit plus. Et il y a même une shape 11 copie. Voilà. Et là, je sauvegarde ma modification et je retourne dans caractère animateur et il a bien le logo de la boîte. Ce soft est énorme. Oui, je suis d'accord. Ah oui, et pour la modification de voix du personnage, est-ce qu'il y a des astuces ? Alors, je n'ai pas d'infos sur la modification de voix du personnage mais ce que je sais, c'est que par exemple, caractère animateur, clic droit, je peux afficher mon contenu et je peux lui demander de prendre le petit contenu test caractère animateur et je vais lui dire, lui faire un clic droit et l'ouvrir avec Adobe Audition. Et en l'ouvrant avec Adobe Audition, en fait, je vais obtenir tout un tas de réglages de l'audio et vous allez voir, c'est assez fou. Est-ce que, tiens, audition a eu est-ce que vous l'avez déjà utilisé ? C'est cette petite application-là qui clignote ici qui va s'ouvrir une fois qu'elle sera vérifiée par Apple. A chaque mise à jour, en fait, il me refait une vérification. Ce n'est pas très grave. Le logo est comme une texture dans ce cas. Merci Olivier. piger, pigé, ok. On peut tout éditer exactement, même les mains, etc. Vous éditez tout ce que vous voulez. Non seulement vous éditez tout ce que vous voulez, mais ça me fait d'ailleurs penser à Audition DLC. J'ai un dossier Audition DLC. On va aller piocher des trucs dedans après. Donc, j'ai ouvert la voix de mon personnage. Ici, tac. Le caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation. Et quand j'écoute la fin de la voix, ici, on va juste se mettre là. Vous entendez le petit bruit délicat ? Ça, c'est le ventilateur du Mac. Je vais pouvoir lui dire dans Audition, par exemple, Effet, Réduction du bruit. Je vais pouvoir lui dire qu'on va faire le processus de réduction du bruit. Il me dit attention, tu as tout sélectionné, est-ce que ça va marcher ? On va pouvoir capturer l'impression du bruit. l'écouter. Là, j'entends plus rien. On entend le petit clic à la fin, mais ce n'est pas très grave. Maintenant, je peux sélectionner tout le fichier. Le caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation en labiaque et pour donner vie à vos personnages. Et on a complètement nettoyé le son. Et ça, c'est complètement fou. J'analyse. En fait, il a viré tous les petits bruits qui étaient autour. Ça me nettoie le son de manière assez folle. Et dessus, je peux appliquer ce qu'on appelle un rack d'effets. et je pourrais aller regarder. J'ai des préconfigurations d'effets. J'aimerais bien avoir une radio d'hôpital. Hop ! Le caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync, la synchronisation en labiaque et pour donner vie à vos personnages. Pour ceux qui ont apprécié la chanson vidéo de Radio Star, on est à fond là-dedans. Le caractère animateur est parfait pour réaliser le lip sync. J'aime bien. Moi, ça m'amuse beaucoup. Jusqu'à quel point peut-on changer une voix sur audition ? Eh bien, pour réaliser le lip sync. 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 Tais-toi. Eh bien, une fois que j'ai ça, je peux faire de la... Alors, je crois que c'est de la modulation. Il faut que je retrouve où est mon filtre de pitch shifter. Soyons fous ! Parce qu'évidemment, j'ai des noms de filtres en anglais. Le pitch shifter, ça doit être le transpositeur. Transpositeur, gerbille en colère. Vous voulez entendre Franck en gerbille en colère ? Pour réaliser le lip sync. 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 Et du coup, je peux appliquer à mon son. Tac. Le caractère animateur est parfait. Pour réaliser le lip sync. La synchronisation labiale. Je peux lui dire que... Pour donner vie à vos personnages. Pour donner vie, j'aimerais bien avoir un effet de boîte de nuit. Et donc, on va aller chercher dans les effets de délai et d'écho. J'ai un délai analogique ou un écho. On va l'écouter. Hop. Et en plus, j'ai des préréglages. Retard de formant. Ça, j'aime pas trop. Hop. Ça, j'aime bien. Et là, je me retrouve en boîte de nuit. Donc, je sélectionne tout. Le caractère animateur est parfait. Pour réaliser le lip sync. La synchronisation labiale est pour donner vie à vos personnages. Ça vous plaît, ça ? Ouais, je fais vachement bien la gerbie en colère, Héloïse. Je me suis entraîné. Donc, Fabrice, est-ce que ça répond à ça ? Est-ce que je peux monter les graves ? Ah oui, monter les graves ou les aigus. Ah non, mais ça, c'est la partie facile. Derrière, dans Audition, je vais sur mon clip, je vais sur les effets. Et là, j'ai des égaliseurs autant que vous voulez. J'ai le filtre TFR, j'ai l'égaliseur graphique 10, 20, 30 bandes, l'égaliseur paramétrique. J'aime bien l'égaliseur paramétrique. Il est assez cool. Il a des petits réglages. Par exemple, si ma voix, c'était un... j'avais besoin d'abord d'un passe-bas générique. Donc, on ne va plus avoir de base dessus. J'aimerais avoir un timbre vigoureux. Voilà. Hop. Il faut toujours écouter le son en question. Et derrière, vous faites des préréglages de fou. Honnêtement, en fait, Audition, il est sous-coté parce qu'il est utilisé beaucoup par les gens de l'audio. et c'est l'ancien... Je vais dire une bêtise. C'est l'ancien Cool Edit Pro, je crois. Et il est utilisé par les gens qui faisaient de l'audio, de la voix FM et autres. Si vous trouvez que c'est trop cool, l'audition, vous passez sur Music Radio Creative avec Mike Russell. C'est un gars qui fait des jingles de pub. Et quand je dis qu'il fait des jingles de pub, des voice-overs, des podcasts, etc., il a une excellente chaîne de... Une excellente chaîne YouTube. Alors, est-ce qu'on va voir des effets ? Hop. C'est un fou furieux, aussi. Est-ce que je vais voir des effets ? Donc, le monsieur en question. Music Radio Creative. Les ressources ? Des ressources. Ah, mais non, j'ai vu, je viens de voir passer un tutoriel juste avant. Music Radio Creative, mort, audio tutoriel. Voilà. Là, on devrait retrouver la chaîne. Hello, I'm Mike Russell from Music Radio Creative. Ça surprend aussi. J'ai mis le son un peu à fond. Et du coup, dedans, vous allez retrouver tous ces réglages autour d'audition avec les effets sur les échos, comment supprimer une sirène, comment faire la voix, etc. Il y a vraiment un milliard de trucs qu'on peut faire avec du délai effect tutoriel. Hop. Voilà. De la pub, parce qu'on est quand même sur YouTube. Etc, etc. Je vous laisse la chaîne. Vous irez voir. Je pense que, honnêtement... Hello, I'm Mike... Chut. Mike. Tais-toi, Mike. Pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs sur le sujet. Voilà. Donc, Mike Russell Music Radio Creative. Je l'écris bien. CréaVie. Non, ça ne va pas du tout. Creative. Merci, Olivier. Tu vois, Olivier, tu n'as toujours pas de badge. Ça viendra. On y arrivera. Et comme ça, vous allez pouvoir découvrir plus. Il y a énormément des trucs que je sais sur Audition. Je les ai vus là. Et la deuxième chaîne sur laquelle je me base pour les contenus, c'est Colin Smith. Colin Smith, première. Il y a sûrement plein de Colin Smith. Mais lui, c'est Video Revealed, la chaîne Video Revealed. Et... Welcome to Video Revealed. Il est hyper sympa. Il est très tranquille. Il va vous donner toutes les infos outil par outil, etc. Il y a des vieilles vidéos, il y a des nouvelles vidéos. Il y a surtout beaucoup de concepts depuis longtemps. Supprimer un écho, comment rattraper des plans foirés, etc. N'hésitez pas. Il y a des playlists pour toutes les activités. On a beaucoup d'auditions, beaucoup de premières. Voilà. C'est un peu ma recommandation. Video Revealed. Colin Smith. Bien entendu, ça suppose que vous soyez anglophone. Mais si vous l'êtes un petit peu, je pense que c'est toujours bien de pouvoir récupérer un petit lien qui va bien. Voilà. Ça vous va, ça ? Ok. J'ai perdu personne. Vous êtes restés, les gens qui étaient en train de regarder. Je vous guide en pas à pas là-dedans. Je me rends compte aussi que du coup, on a un peu dévié de mon petit caractère animateur, mais c'était le plaisir de vous avoir sur un live et c'était aussi le plaisir de pouvoir répondre aux questions des uns et des autres. Ça va pour l'instant ? C'est bon ? Delphine nous dit Audition, c'est une usine à gaz. Alors, je ne suis pas d'accord sur le côté usine à gaz. Il peut tout faire, mais je n'irai pas sur le côté usine à gaz parce que, perso, je trouve qu'il fait tout relativement bien et de manière assez simple et fluide. Donc, voilà. Tac. Et un petit dernier pour la route. Je vous mets le lien du Discord en français. Ça, ça ne fera jamais de mal non plus. Si vous voulez nous reposer des questions derrière, on essaye d'être présent ici. Voilà. Bien. sur ce, l'heure affilée. Je n'avais pas l'intention de passer une heure et demie aujourd'hui. Je crois que je vous ai dit que j'étais avec vous pour une petite heure et on n'a pas trop regardé les interactions avec l'environnement. Du coup, je vais revenir avant de terminer sur deux petits éléments que je trouve assez cool dans les personnages de base qui devraient, je l'espère, vous inspirer. Le premier, c'est les ballons. Les ballons, parce que, ici, j'ai mes ballons qui sont posés sur la scène. Mes ballons, en fait, ils vont flotter directement sur la scène caractère animateur. Si vous avez autre chose que des ballons à faire bouger, vous n'hésitez pas et vous allez pouvoir en profiter sur les éléments qui vous intéressent. Mais vous verrez que, en fait, chaque élément qui est sélectionné ici va fonctionner avec ces petits frères ballons qui vont avoir des notions de glissement, la saisie, par exemple, à la souris. Après un mouvement, on maintient en place, on peut choisir d'avoir le retour à l'état de repos. Par exemple, je bouge là et il revient à l'état de repos. Ça, c'est des trucs que vous allez pouvoir non seulement utiliser mais vous allez pouvoir lui dire qu'on va renvoyer cette valeur et qu'on va l'utiliser comme réglage de base. Je vais pouvoir lui dire aussi qu'en termes physiques sur les ballons, eh bien, on a l'intensité du vent, on a une force de vent qui est ici à 0%, mais je pourrais avoir du vent à 31% et il est un peu violent le vent à 31%. Et d'ailleurs, il pourrait changer, il pourrait être plus ou moins violent selon l'humeur, on pourrait changer la gravité autour de nos ballons, on pourrait changer son intensité à la gravité des ballons plus lourds ou au contraire plus légers. On est capable de faire tout ça. Donc, pour vraiment parler de l'environnement, on peut faire ce genre de chauve. Et un autre petit truc qui est vraiment cool dans caractère animateur, c'est cet exemple-là, le jeu du poulet explosif. On va me dire « Qu'est-ce que tu racontes, Franck ? » Encore un truc chelou. Donc, je vais me mettre en plus grand écran sur la bonne fenêtre, voilà. Il me dit de tenir le bouton pour tirer. Je vais maintenir le bouton et je vais pouvoir lancer des poulets directement à l'endroit où j'ai cliqué. C'est assez fou. C'est du Candy Crush détourné. Non, pas du Candy Crush, du... Comment il s'appelle le truc avec les cochons ? C'est pas Peppa Pig. Voilà. On sent le mec qui ne joue pas à des jeux comme ça ? Aidez-moi. Aidez-moi. C'est du Angry Birds détourné. Voilà. C'est pas du tout du Peppa Pig. Et donc, Angry Birds parce que, on va pouvoir redémarrer la scène. On va la redémarrer ici. Et on va pouvoir relancer des petits canards. Et vous allez voir en fait que vous avez en plus de tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent, vous allez pouvoir dire que le... que votre scène en fait. Il y a des particules qui sont envoyées par le canon en mode pointées et tirées mais je pourrais les mettre en mode neige. Et donc là, il y a mes particules de canards qui tombent au fur et à mesure. Je pourrais lui dire que j'aimerais bien que dans ces cas-là, on ait plus de diffusion de particules, qu'elles bougent plus à droite à gauche, qu'elles aient une durée de vie peut-être un petit peu plus longue pour pas faire disparaître les canards, qu'on ait un nombre de canards qui soit aléatoire, particules par seconde, une et demie, soyons fous, on peut mettre beaucoup plus de canards, on a largement la place pour ça. Merci Héloïse, merci Olivier, je sens qu'il y a des spécialistes. Bravo. Et donc, avec ça, j'ai vraiment un moteur assez fou à utiliser. Je peux utiliser le canon. Du coup, j'ai le canon mais pour l'instant, il tire avec une direction de 180, on va le faire tirer comme ça. je trouve ça assez fou, je trouve ça assez cool. Donc, on a du canon, on a du pointer, tirer. Donc, plus je tire, plus je peux déplacer mes poulets. Je peux choisir l'échelle, l'opacité de ce qu'on va tirer, diminuer l'opacité au fur et à mesure, jouer avec l'opacité, tac, je peux avoir des poulets transparents. Donc, il y a vraiment plein de trucs à tester. Et tout ça, en fait, quand je regarde ma scène des canards qui s'appelle Poulets Explosifs et que je regarde le système, en fait, on va voir qu'on a toute la scène qui est présente, qu'on a les différentes boîtes qui sont présentes dessus qui vont avoir des notions de collision, des notions de dynamique. Et donc, dans les notions de collision, par exemple, une notion de collision sur une boîte, ça veut dire qu'elle va avoir ses propriétés physiques et que quand on va envoyer un canard dessus, eh bien, le canard va déplacer l'autre élément. Et on a des petites notions comme les aimants, comme le fait de balancer la notion des aimants. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Je sais qu'il y a des scènes de base qui ont sans doute bougé depuis le temps. Il y avait une scène, justement, où on avait pris un personnage et où mon personnage était complètement... Il allait attraper des objets, des objets test. Et si vous avez besoin de trouver les tutoriels, apprenez les bases, essayez les tutoriels en ligne. Et vous allez voir que quand on essaye les tutoriels en ligne, en fait, il y a plein, plein, plein de petits contenus. D'abord, une intro, les déclencheurs, les comportements, la manière dont on va faire les enregistrements et surtout, dont on va éditer les enregistrements parce que dans Caractère Animator, il se passe plein de trucs. On a vu qu'on pouvait bouger devant la caméra, ça, c'est vraiment la base, mais qu'on pouvait fabriquer son personnage, qu'on allait avoir nos déclencheurs et derrière, en fait, dans le studio d'animation, il se passe plein de trucs. Par exemple, quand je vais utiliser, en fait, la voix, je vais pouvoir enregistrer ma transcription et je vais pouvoir l'aider sur la voix. Donc, il va pouvoir le faire à partir du transcript, donc du texte qui est proposé ici pour choisir les bons phonèmes. Ça, ça va être des trucs assez fous. On n'en a pas parlé, mais si jamais la voix devient super énervée sur le texte, eh bien, mon personnage peut avoir la tête qui bouge en conséquence. On peut, sur la table de montage, déplacer les pistes, on peut choisir ce qu'on va voir, etc., etc. Il y a tellement de trucs à faire. Je pense que vous avez largement de quoi vous occuper si vous voulez jouer. Et si vous voulez juste découvrir, si vous voulez juste vous faire plaisir, de toute façon, tout ce qui est là, ça va vous... Enfin, vous pouvez vous lancer directement dessus. Voilà, par exemple, sur les physics, c'est une chouette session. C'est un chouette élément pour vous rappeler que la scène des canards, par exemple, je peux aussi faire bouger la planche des canards. Ça, c'est tout à fait possible. Et il va vous donner, en fait, pas à pas, la manière dont chaque réglage va influer sur le reste de la scène. Et vous verrez que chaque cercle, etc., pourra faire des formes différentes. On aura la notion de particules, on aura la notion d'éléments qui vont... Alors, d'angle, en français, c'est pendouillé. Donc, voilà, il y a un petit peu tout ça. N'hésitez pas à jeter un oeil parce que c'est vraiment hyper précieux, c'est très très bien fait. Et quand on regarde ces éléments-là, vous pouvez demander à télécharger le projet, exemple. Donc, il va télécharger le projet. C'est un projet, c'est un zip ici. Je le télécharge. Et quand il est téléchargé, pouf, je l'ouvre. Et j'ai tous les éléments nécessaires pour le caractère animateur. Hop, j'ouvre Physics Beginner. Il va m'ouvrir le contenu et je vais retrouver les différentes scènes. Par exemple, je vais voir la scène 2 avec les physiques des déplacements. La scène est présente. Et là, vous voyez, ça m'a pris deux secondes. Ça me permet de tester. Ça me permet de regarder exactement comment ils ont anticipé le truc. Wow, wow, est-ce que vous avez déjà essayé de rattraper une assiette, une bouteille de lait et tout ? Voilà, je vais pouvoir faire tout ça. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai donné plein de billes sur caractère animateur, plein de contenus, plein d'idées, plein de trucs. Vous retrouverez ça dans Motion à la fin de la session. Vous pourrez retrouver tous ces contenus. Vous n'hésitez pas à aller sur la page d'accueil parce qu'il y a tellement, tellement de formations, de supports, tous les tutoriels qui sont disponibles depuis la page de base. Et si vous êtes illustrateur, vous regardez justement comment personnaliser, personnifier votre personnage par rapport à votre style, par rapport à votre mise en forme, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est le temps que vous aurez à le faire. Et si vous êtes juste, vous avez envie de tester des trucs, il y a aussi un petit outil dans Caractère Animator qui s'appelle le personnifieur qui n'est pas celui-ci, qui est celui-là. Voilà. le personnificateur, pardon. Et le personnificateur, en fait, ça va me permettre de reprendre, par exemple, mon visage et d'adapter mon visage à une forme de rendu particulière. Si vous êtes fan de vieux illustrateurs, si vous adorez les comics, si vous adorez tel ou tel artiste, eh bien, vous pouvez demander à Caractère Animator de vous générer un style par rapport à un rendu existant. et si ça vous va, hop, je vais générer celui-ci. Ça prend un certain temps parce que normalement, on lui demande de faire, enfin, il va me demander au niveau de la caméra de sourire, d'ouvrir les yeux, de faire la tête, de me mettre plus haut, plus bas, à droite, à gauche pour avoir les profils, etc. mais au fur et à mesure, en fait, il va utiliser tout ce qu'on a conçu, tout le temps qu'on a passé dessus et derrière, il fait donc le personnificateur et maintenant, hop, on va remettre la caméra, on va l'étalonner, salut. Et maintenant, en fait, je vais pouvoir parler comme une cariatide, je me rends compte que la voix passe très très mal avec, peut-être que je n'avais pas ouvert suffisamment la bouche quand on a fait la capture et à coup le pas, un jour, je ferai une belle capture propre de ma tête et vous pourrez tester tout ça. Ça vous va ? Merci, me dit Niki, c'était intéressant, j'aurais bien voulu voir comment exporter pour un fichier InDesign Interactive. Style, poids et format d'enregistrement. Pour du InDesign Interactive, Niki, il faudra faire de la vidéo à partir de ça. Donc, c'est vraiment l'export vidéo quand vous avez terminé. Fichier, exporter, exporter la vidéo. Mais si vous voulez refaire du montage, vous pouvez sans aucun problème l'envoyer en Dynamic Link vers Premiere ou vers After Effects. Donc ça, ça va parler aux gens qui font déjà de la vidéo. Si vous avez besoin de reprendre votre scène, c'est vraiment pas compliqué d'envoyer des éléments vers Premiere. Ça, je l'ai donné dans d'autres sessions. Donc, je vous laisse chercher. Delphine qui nous dit que de likes. Mettez-nous des likes, mettez-nous des suivis et des abonnements sur la chaîne YouTube Adobe France. comme ça, on continue de croître et on sera bientôt, bientôt, 80 000 à avoir cette information et à être abonné à la chaîne. Donc, j'espère que ça vous plaira. Allez, sur ce, bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était très, très cool et je me suis bien amusé. J'espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusé. Je remets ma petite perruque de la fin parce que c'était quand même assez sympathique. j'ai pas bougé le personnage, j'ai pas détouré le personnage, un jour peut-être. D'ici là, reposez-vous bien, regardez les replays si vous en avez raté et puis quand vous créez des trucs, n'hésitez pas à nous taguer dans les sessions sur Twitter, sur Instagram, à Adobe France, à TFR32C, etc. qu'on puisse voir tout ce que vous mettez en place. Merci, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501